La colère populaire contre la présence française en Afrique ne faiblit pas. Bien au contraire, elle prend de l'ampleur. Un convoi militaire français a été bloqué par la mobilisation citoyenne à Bobo, au Burkina Faso. Il avait déjà été appréhendé par la foule près de Ouagadougou, dans la zone de Bulmiogo. Ce convoi motorisé faisait route vers le Niger. Il a été obligé à rebrousser chemin par la mobilisation citoyenne pacifique et résolument déterminé à barrer la route aux troupes françaises, pourtant armées jusqu'aux dents. Je sais que Sahel est un instrument de l'impérialisme militaire, de domination de type purement et exclusivement français au Sahel. Et il faut dire que c'est une force impressionnante quand on regarde la quantité de logistique militaire qu'il dispose. La présence militaire française est considérée comme une force d'occupation par les masses populaires de ces pays, qui réclame le départ des troupes et la fermeture des bases dans la région sahélo-saharienne. Est-ce que ceux qui sont venus sous le prétexte du G5 Sahel pour soutenir les populations du Sahel soutiennent certainement avec cette puissance logistique les adversaires et les ennemis du Sahel que sont les terroristes ? C'est une opération de décoration du Sahel, c'est une armée de diversions qui empêchent les pouvoirs locaux de prendre la pleine mesure de l'ennemi et de pouvoir le combattre. D'autres alternatives se posent pour lutter efficacement contre le terrorisme et développer la région par les propres moyens des pays africains. Le CEMOC constitue une force militaire capable d'assurer des résultats probants. Les gestes de fraternité et de solidarité entre les pays africains constituent le noyau à la résolution du marasme sécuritaire et économique dans lequel la région est plongée par la conjonction du terrorisme et du néocolonialisme.